Eh bien bonjour encore une fois très chers spectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Ici je vous reviens pour la seconde partie de cette session de vidéo où je dois pouvoir vous parler maintenant comment vous pouvez faire une analyse dynamique, donc une analyse modale, donc une analyse dynamique normale et d'un point, d'une passerelle, donc Dynamics and Normal Mods Analysis. Donc comment vous pouvez faire l'analyse dynamique et déterminer les modes des vibrations. Donc là nous allons pouvoir vous faire une application pour ces Stillful Bridge, donc ces passerelles piétones et nous allons vous montrer comment définir les modes des vibrations, comment déterminer les fréquences naturelles normales, les modes des formes et la participation facture, donc les storm sequence, la vérification et la masse structurale, comment nous pouvons affecter la densité sur certains éléments et puis comment nous pouvons déterminer l'amortissement des masses et ainsi que comment faire une combinaison dynamique et par après faire une animation, voilà. Donc ici nous allons parler de l'amortissement. Donc sans plus tarder avant de commencer, je dois essayer de vous faire un petit briefing pour quand nous allons faire l'analyse dynamique. Parce que nous savons très bien que la majorité des structures ont toujours des caractéristiques dynamiques et avec lesquelles, qui sont indésirables, et si ces éléments ne sont pas vérifiés, la structure peut tomber, peut céder, et là ça devient un problème pour la sécurité des piétons et cela nécessite de raconter certaines recommandations dans le domaine de la conception. Dans le cas des fall bridge, donc des passerelles, ce sont des structures qui sont souvent susceptibles aux problèmes dynamiques et causées soit par le vent, soit par un séisme, soit les tremblements des terres, enregistrés par simples mouvements piétons. Donc juste les simples passages des piétons sur ces passerelles, la sorte de sortir et de courir, tout ça par un foule de personnes, et là ça peut créer des vibrations, des mots de vibration, une excitation dynamique au fait. Et cela peut être causé aussi par des passerelles, donc les gens qui utilisent ces passerelles, donc les passants, donc les piétons qui utilisent cette structure. Alors, ces vibrations peuvent parfois être excessives, et bien que la majorité ne cause pas des failles structurales, mais ça crée certains dysfonctionnements, et une alarme pour tous les utilisateurs de pont. Alors, c'est par conséquent, et il est toujours nécessairement requis de vérifier les non-amortissements de la fréquence naturelle d'une passerelle, et pour ne pas dans les jours à venir créer des dommages collatéraux. Et dans cet exemple ici, nous allons pouvoir montrer comment déterminer les mots de vibration et sur une passerelle piétonne à forme des tubes et profils créés, et que nous avions modélisé. Donc, ici, nous allons déterminer les moments, les torsions, les modes torsionnels, et pour une fréquence naturelle. Maintenant, nous allons prendre une fréquence naturelle de 45 Hz, et avec le total de masse actif sur notre structure, on doit attenir compte, et nous allons changer la densité de certains éléments, beaucoup plus sur les deck members, et définir les masses structurales. Au fait, pourquoi nous allons utiliser, déterminer les masses structurales ? Parce que c'est là, et c'est très important pour nous, parce que nous savons très bien que le masse amortue est sur nos éléments des structures, et c'est très important pour voir, au moins dans l'analyse dynamique, la participation des masses structurelles. Donc, certains éléments que nous allons pouvoir cibler, certains points, et certains joints nets, et voir le taux de participation des masses structurales pour un mode de vibration quelconque. La participation, tu vois, et ça doit être proche de 100%, pour voir seulement notre structure, et doit tenir. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer nos éléments, et là, qu'est-ce que moi je vais faire ? La première des choses que nous allons faire, premièrement, c'est pouvoir changer la densité. Nous allons changer la densité. Attends. Voilà. Nous allons changer. Nous allons changer la densité de certains éléments, et là, ça nécessite d'aller là-bas. Structural differentiation. Et je vais aller ici. Structural properties. Je vais aller là. Je vais déterminer finite elements. Et là, je dois cliquer là. Advanced Bimassinements, Modify Density. Et je dois aller là. Je clique sur ces éléments ici. J'étends modifier l'air densité. Et là, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre 78. Voilà. 78. Et là, j'ai une mille. All still. D5. J'ai cliqué sur OK. Le second élément est que je dois pouvoir déterminer. Je vais déterminer la masse. Après ça, je dois aller sur Structural lot. Et là, je dois aller ici. L'ompleur de masse. L'amortissement de masse. Pour déterminer le taux de participation de masse. Et là, je vais écrire Surfacing. Fa. Surfacing. Mass. Et là, je dois donner une valeur de 0.687. En tonne. Dans le déplacement X. 0.687. Dans le déplacement Z. le taux de déplacement de masse. Amorti. L'amortissement de masse. 87. Et là, je dois assigner certains éléments. Je dois prendre tous ces éléments ici. Ici. Je dois aller là. Et puis, les seconds. Je vais donner la moitié de ça. Or, la moitié de ça nous donne combien? et 0.344. 0.344. 0.344. 0.344. Voilà. Et là, je vais aller là. Je vais les appliquer ici. Là. Et là. ce sont ces nains que j'ai choisis. Je peux les faire sur l'assemblée des structures pour voir le comportement. J'ai cliqué sur OK. Après avoir cliqué sur OK. Maintenant, je dois aller dans la compilation. Compilation. Je dois cliquer ici sur les types de combinaisons. Combination. Je vais faire dynamique. Pour les dynamiques, je dois ajouter ici. Je dois cliquer sur c'est Fasting Mass. Tu vois. Et puis moi, je vais cliquer ici l'analyse dynamique pour Added Mass. Added Mass. Donc, Added Mass. J'ai cliqué sur OK. Après avoir fini ça, je dois aller là. Je dois aller ici. Dynamic Performance Dynamic Analysis. Tu vois ici, je dois la combinaison dynamique et je dois les faire avec des masses ajoutées. si j'utilise les Stoom Sequence Check, donc les Stoom, je vais donner une fréquence naturelle de 45. 45 Hz. Mais afin de lancer les calculs, je dois vérifier les grillages de torsion. Ici, je vais mettre 50. 50. Voilà. OK. Et puis, quand je vais là, j'ai déjà mis la combinaison dynamique. ici, je mets 45 Hz. Je dois vérifier l'analyse. Tu vois. Et ici, tu vois, 0 erreur, 0 avertissement. Je dois voir ici les nombres pour cette analyse-là, les nombres des modes de vibration qu'il nous donne pour cette séquence naturelle ici. Vous voyez. 49 fréquences naturelles. Donc, ici, nous avons 48 fréquences naturelles qui sont appliquées ici. Donc, et là, ils nous donnent directement les nombres de joints et les nombres des degrés de liberté, 580. Ils nous donnent les moments d'inertie dans l'essence X, dans l'essence Y, dans l'essence Z. Les moments. Et là, ils nous donnent les moments d'inertie ici maintenant. Ça, c'est l'inertie X, Y, Z. Les moments d'inertie et là, c'est les moments dans notre structure. Et puis, par après, maintenant, je dois aller là pour pouvoir mener des analyses pour trouver des modes de vibration. J'ai cliqué OK. Je vais ici Modal Analysis. Combien de modes de vibration? Par exemple, moi, je vais 20 modes de vibration. Et là, je vais lancer l'analyse. Et oui, ici, ça donne 100 errors. Ces erreurs-là, je peux les corriger. Je peux réduire, par exemple, je mets 10 modes de vibration. Et là, ça va réduire les erreurs. Là. Et là, encore, je reprends. Je lance Analyse dynamique. Je patiente un peu. Voilà. Analyse Completed. Et là, je peux avoir des informations. Tu vois, ça me donne différents modes de vibration. Tu vois, avec ces différents modes de vibration, ils nous donnent les moments d'inertie. Et là, je vais cliquer sur OK. OK ici. Et puis, je vais aller ici. Je vais faire cliquer ici. Output Structures. Tu vois, quand j'ai cliqué sur Output Structures, tu vois, ça me donne déjà, si je vais ici, Show Participation, les facteurs de participation, tu vois, déjà là, ça nous donne les différentes fréquences de vibration. Tu vois, déjà, par rapport à la fréquence naturelle requis qui, pour notre structure, c'est 45 Hertz et par rapport à l'analyse dynamique que nous avons appliquée pour déterminer le taux de participation des masses structurales, les masses amortues dans différents éléments de notre structure, tu vois, la fréquence maximale ici est de 31.2 40 Hertz. Tu vois que c'est inférieur à 45. Ça veut dire que directement notre structure est vérifiée et stable. si on veut construire ces passerelles des ponts, c'est cette passerelle ici, ça ne pourra pas causer problème parce qu'avec une fréquence naturelle de 45 Hertz, on a fait une simulation, on a fait des calculs et des analyses par rapport aux différents modes de vibration et voilà, nous avons trouvé le premier mode de vibration, c'est ça, jusqu'au 20ème mode de vibration. Vous allez voir ça, les taux de participation des masses ici, tu vois, nous avons 85, ici c'est 100% dans les sens écrits qui est 92%. Tu vois que là-bas, c'est vraiment cool parce que la structure est stable et le taux de participation n'est pas vraiment inférieur à 50%. Tu vois, ça va, c'est cool, tous les éléments participent bien et l'amortissement des masses. Je clique ici, maintenant là, vous pouvez voir les différents modes de vibration, tu vois, les deuxièmes modes de vibration, tu vois comment se comporte la structure et là, vous avez toutes les possibilités de déterminer avec les éléments, les différents éléments ici et H-weight, je vais vous montrer et ça, après, je vais d'abord laisser rester pour les éléments de poutre et là, je préfère beaucoup plus avec les déflexions des formes. Tu vois là-bas, tu vois, c'est le mode de vibration ici, sixième mode de vibration, tu vois comment il y a une torsion. Si on va à septième mode de vibration, tu vois, c'est qui arrive, tu vois, c'est toujours les torsions et là, ça va vous donner des valeurs. Onzième mode de vibration, les seizièmes modes, tu vois comment ça donne, nous pouvons faire autant, vingtième mode de vibration, tu vois, et c'est ce genre de mode de vibration, si on ne sait pas coder ça, pour un élément de structure par rapport à nos éléments, c'est qui crée les résonances et quand les résonances entrent dans un élément des ponts, il y a, les ponts vont céder et ils vont être détruits et là, pour ce qui est le deuxième mode de vibration, tu vois là-bas, c'est juste des quelques déplacements, vous voyez ces quelques déplacements ici et là, le troisième mode de vibration, tu vois, ces éléments ici, donc voilà l'important de ce logiciel ici, c'est un logiciel tellement exceptionnel, tu vois, par exemple ici, tu vois comment ces éléments-là, les différents modes de vibration, ici, je n'avais pas beaucoup plus entrer en détail parce que ce sont les notions des dynamiques, des structures dont certains n'auront pas du mal à se retrouver et d'autres vont facilement comprendre ce que tu es en train de dire ici et présenter parce que l'analyse dynamique est très important, vous vous souvenez des ponts des Tacoma Bridge et d'autres ponts qui ont cédé suite au séisme ou au vent et là, si j'échange les déflexions des masses, tu vois là, ça va te donner des valeurs, tu vois, les valeurs des déplacements dans l'essence Z parce que nous, on sait qu'il y a beaucoup plus dans l'essence Z vous pouvez déterminer les rotations et les joints, les rotations des joints, les déplacements dans l'essence Y tu vois, en fonction de différents modes de vibration, tu vois, tous ces déplacements ici, ils vous donnent des valeurs à millimètres ainsi de suite, vous avez la possibilité d'exporter ces éléments dans Excel ainsi de suite, donc là, c'était juste l'analyse dynamique maintenant, je peux aller plus loin pour maintenant appliquer les charges routières sur notre passerelle donc les charges piétonnes faire une combinaison des cas de chargement déterminer les courbes enveloppes et aussi déterminer la surface d'influence autre élément plus important essentiel et que je dois pouvoir vous montrer c'est toujours les déplacements Z c'est ici les finite elements donc pour ce qui est des dalles ou les éléments dalles vous avez la possibilité de voir les déplacements en fonction de différents modes de vibration tu vois là, je zoom et voilà vous pouvez faire des captures présenter ça dans un travail dans un projet tu vois là-bas il vous donne les valeurs de déformation il peut vous donner all things you want here il suffit seulement de mettre par exemple les members et join vous pouvez mettre des joints il va vous donner tout ça et ajouter des axes par exemple global axes ou local axes tout dépend de ce que toi tu veux show node ça va montrer des nains et là nous nous allons juste aller là et cliquer sur les les c'est seulement nos members qui sont affectés ainsi de suite tu vois les zones le plus ici il y a des grands déplacements par rapport à nos différents éléments ça c'est pour les éléments d'établir comment il peut se déplacer cela nous permet de terminer la flèche admissible pour nos éléments des decks d'établir donc voilà un peu en quelque sorte ce que moi je voulais vous montrer pour ces ma gesture logicielle utilisée dans le domaine de l'architecture de l'ingénierie de la construction qui permet aux ingénieurs civils de faire des conceptions plus rapides des ponts des petites et moyennes envergure quant à moi je vous dis merci merci pour votre information et que Dieu bénisse l'Afrique je suis content de vous avoir présenté cette session on se retrouve prochainement sur une autre session de formation toujours dédiée et au logiciel BIM et au logiciel d'ingénierie civile merci beaucoup et que Dieu bénisse l'Afrique la République démocratique du Congo en particulier prise précisément à la ville volcanique de Goma Wakanda forever